Vous écoutez 100% Barça, le podcast 100% Blaugrana du journal L'Indépendant. 29ème journée de la Liga ce dimanche 17 mars 2024, le FC Barcelone se déplace à Madrid pour rencontrer un concurrent direct au podium, l'Atletico Madrid. Et duel de la Ligue des Champions puisque les deux clubs sont qualifiés pour les quarts de finale de la prestigieuse compétition. Les Blaugrana, en cas de victoire, pourraient profiter de la défaite de Gérone qui s'est incliné contre Retafé 1-0 et passé second au classement du championnat. Et le match va démarrer avec une grosse alerte pour les hommes de Chavis et l'Atletico Madrid qui rate une occasion en or à la 7ème minute par Barrios. Le ballon passant juste au-dessus de la lucarne gauche de Ter Stegen. Et c'est quand même les Madrilènes qui auront le plus d'actions dangereuses dans les 30 premières minutes. Mais à la 38ème minute, les Catalans vont bien réagir avec une belle action initiée par Gundogan qui s'infiltre et passe le ballon à Lewandowski à gauche dans la surface de réparation, évite un défenseur et centre légèrement en retrait sur Félix qui du plat du pied assure son tir au ras du poteau droit. 1-0 pour l'EFC Barcelone. Et ce sera le score à la pause. Et pour la reprise, ça ne va pas traîner. Dès la 47ème minute, Rafinha récupère un ballon devant la surface, il la glisse à Lewandowski presque au point de pénalty, mais il est obligé de s'écarter pour bien récupérer le ballon. Il s'excentre vers la droite des cages, se retourne en pivot et croise son tir pour marquer avec l'aide du poteau rentrant. 2-0, le break est fait pour les hommes de Chavis. Mais cela va continuer à la 65ème minute avec Lewandowski passeur à nouveau et un beau centre aérien qui arrive sur la tête de Fermin, bien esselé, qui marque le 3ème but des Blaugrana. 3-0, le double break est validé et en dépit de quelques occasions de l'Atletico Madrid, le score n'évoluera plus. 3-0, score final, excellente opération pour les hommes de Chavis qui passent à la seconde place de la Liga derrière le Real Madrid et devant Gérôme 3ème, deux points derrière. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite. Sous-titrage ST' 501,